... Les prochains membres de l'équipe de France de basket sont peut-être présents sur le terrain, mais l'avenir nous le dira. En attendant, ils ont pu recevoir le soutien de l'équipe actuelle de passage en Guadeloupe suite à leur quasi-qualification pour la Coupe du Monde face à la Russie. Effectivement, c'est très important pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur. Déjà de ramener l'équipe de France ici, c'est déjà quelque chose de vraiment fabuleux. Et après, comme tu l'as dit si bien, c'est vraiment pour la nouvelle génération, pour leur montrer qu'on ne les oublie pas et qu'on est toujours là pour eux. Donc vraiment, vraiment très fière de pouvoir être ici. Déjà la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane, sont des terres de champions. On a beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui partent d'ici, qui pourvoient les équipes nationales, ça c'est très bien. Et puis on a quelques joueurs qui terminent leur carrière internationale, c'est Flo Pietrus et Michael Gilabal. Je pense que c'était une boucle à neuf vis-à-vis de ces champions, vis-à-vis de ces territoires qui nous sont si chers. Que ce soit chaque club, que ce soit ici la ligue régionale avec Patrice Alexis et Patrick Kamm, ils sont là d'ailleurs pour détecter les jeunes talents et les mettre dans ce qu'on appelle le parcours d'excellence sportive, c'est-à-dire leur premier mètre d'arriver au plus haut niveau. Ici, il y a des gens qui sont payés pour ça. On a un cadre technique, il y a Patrick Kamm, on a un deuxième, Philippe Ury, on a deux personnes à temps plein qui sont ici pour travailler sur cette détection de jeunes talents. Et ensuite, ils intègrent ici ce qu'on appelle le pôle espoir, dans lequel on regroupe les meilleurs talents de Guadeloupe, filles et garçons. Mais en général, on commence à les détecter à 11-12 ans. Et le vrai travail de détection se fait à partir de 12 ans. Et on les met en sélection régionale, départemental à bord, à moins de 13 ans, et ensuite régional à moins de 14 ans. Ce jeudi, c'est au Palais des Sports du Gauzier qu'a eu lieu le tournoi Grand Gouzier 3 contre 3, en amont du match de gala de vendredi, deux jours pour promouvoir le basket. Dans la mesure où l'équipe de France a décidé de venir en Guadeloupe pour un match de gala, pour Florent Petrus et Max Léabal, j'ai pensé avec l'opération que la fédération va mettre en place très prochainement, le premier championnat de France, le championnat. Donc j'ai demandé à la ville du Gauzier et le club du GGB d'organiser en amont du match de gala un tournoi 3-3. Et ce qui va se passer aujourd'hui, on y est, avec aussi une première avec les handi-basket et aussi les VIP, les anciens basketeurs qui vont participer ce soir à un match de 3-3. Déjà c'est un témoignage entre les anciens qui terminent leur carrière et des nouveaux qui espèrent un jour peut-être porter le maillot de l'équipe de France. Donc c'est ce témoignage. On parle très souvent de retour sur investissement, comment faire pour qu'on puisse aider dans la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane, à développer le basket ici, à s'y retrouver. Donc je pense que c'est un beau témoignage. C'est fabuleux la Guadeloupe. On peut citer les joueurs. On a commencé avec Jim Bilba, mais même avant on a vu Jacques Cachemire, tout ça. Et puis dans le plus récent, les Rudi Gobert, les Rodrigo Gobois, et bon, Michael Gilabal, Flo Petrus. On a tous les ans des grands talents. Et je pense qu'on aura encore tous les ans des grands talents. Puis c'est beau de voir Olivier Gobert, qui a quand même le fils de Rudi Bourgaret d'ici, qui a été aussi un grand talent du basket français. Donc ce témoignage est intéressant. Le match de gala opposera une équipe All-Star avec deux têtes d'affiche, Florent Petrus et Michael Gilabal, opposés pour la première fois en Guadeloupe à l'équipe de France emmenée par son capitaine, Boris Dio.